Dans une story sur Instagram, Léa a eu la grande surprise de recevoir un cadeau très symbolique de la part de Tiana, sa meilleure amie de la Star Academy. Star Academy 2022 a déjà tiré sa révérence samedi dernier, au cours d'un prime riche en émotions. D'abord il y a eu l'hymne interprétée pour l'ultime fois par les 13 académiciens, puis les duos des finalistes avec Lara Fabian, Christophe Maé, Nolwenn Leroy et Soprano. Très rapidement, deux élèves ont été éliminés et les deux autres ont accédé à la super finale, Anisha et Nola. Léa et Louis ont rejoint donc le banc des éliminés. Une chose est sûre, les élèves, qui ont passé plusieurs semaines 24 heures sur 24 ensemble, ne sont pas prêts de se dire au revoir. Nombreux sont ceux qui ont noué des liens privilégiés et même, parfois, de solides amitiés. Parmi elles, on peut citer Stan et Chris, et Nola et Louis qui envisagent de faire une colocation ensemble et enfin Léa et Tiana qui, en plus de s'illustrer ensemble sur des prestations saluées par le public, ont touché leurs fans par la complicité évidente et le lien fort qu'elles ont créé. Si est-il trop fort la relation qu'ont Léa et moi les deux ont vécu un véritable coup de cœur amical et n'hésitaient d'ailleurs pas à expliquer à quel point l'autre était comme une sœur pour elle. Alors que l'une s'est arrêtée en demi-finale, éliminée en même temps que Chris, l'autre est allée jusqu'aux portes de la finale, finalement remportée par Anisha. Les amis ont donc été séparés pendant une semaine. Léa et Tiana avaient affirmé qu'elles étaient désormais comme les membres d'une même famille et s'étaient jurées de rester en contact après l'aventure. Pour l'instant, les deux chanteuses semblent vouloir tenir leurs promesses. Dans un live sur TikTok, Tiana répondait ce lundi soir à des questions de ses fans lorsque l'un d'entre lui a demandé si elle avait revu son amie Léa depuis la finale et la soirée festive qui s'est n'est suivie. Non je ne l'ai pas revue. Si est-il pour ça, je la vois demain. Léa, je la vois demain, s'est réjoui la jeune fille, Benjamin de l'aventure. La jeune passionnée de foot a finalement expliqué en quoi son amitié avec Léa était si spéciale pour elle, si est-il trop fort la relation qu'on a Léa et moi. On ne peut plus se quitter trop longtemps, si est-il incroyable. Parce que moi je n'ai pas de sœur en fait. J'ai pas de sœur, j'ai jamais eu de relation comme ça avec une fille. Du coup si est-il trop bizarre, je la kiffe trop. Un cadeau très symbolique offert à Léa et dès le lendemain, les deux meilleurs amis étaient réunis pour donner une interview commune. L'occasion de faire un live ensemble sur Instagram, tout en dévorant un menu tout droit sorti d'un fast-food, une des choses qui a le plus manqué aux deux copines. Un peu plus tard, Léa a partagé de nouvelles stories, à découvrir ici, dans lesquelles l'opticienne apparaît dans un restaurant, visiblement accompagnée de proches. Etiana lui a fait une très jolie surprise. On se souvient de la campagne qu'avait lancée Léa dans le château pour appeler le public à voter pour elle. L'interprète avait tapissé une partie des pièces de l'académie d'affiches pour inciter ses fans. En salle de répétition, Léa avait même eu le culot d'écrire voter Léa sur le paperboard avant de le déplacer juste derrière Marlène Schaaf pour être certain que tout le monde le voit. Si esti ce souvenir symbolique que Tiana a voulu lui rapporter du château et lui offrir à l'occasion d'une soirée festive. Léa est apparue choquée et a déclaré, « Allo si esti énorme », avant qu'on lui dévoile le tableau blanc avec les inscriptions de l'ex-élève. Tout cela accompagné en musique, sur le tube de Léa, plus fort, écrit par Vita. Un souvenir emprunt de nostalgie qu'elle gardera sans doute tout au long de sa carrière qu'on lui souhaite longue. A lire aussi Tiana et Léa, Star Academy, sont-elles toujours en contact depuis la sortie ? Les confidences de Tiana. Les confessions de Tiana. Sous-titrage ST' 501